Ces lieux sont anodés à Yaoundé. À l'ombre de ces arbres, sous ces parasols sombres, se trame l'avenir de biens de projets gouvernementaux. Des documents fictifs, des entreprises créées de toutes pièces, sous mission sans technicité réelle, des marchés de centaines de millions de francs CFA. La philosophie ici est motus et bouche cousue. Les dessous de table dans les marchés, ça existe. Mais je ne peux pas vous dire exactement comment chacun manœuvre. C'est la loi du silence. Les gens ne parlent pas, mais tout le monde sait que ça se passe. La surfacturation, les dessous de table, la pratique des pourcentages, parfois jusqu'à 25% du marché, rendent perplexes. Il y a des marchés qui n'existent pas, ou les marchés qu'on n'a jamais atouté. Il y a une règle de 10% pour alluer le marché, 10% pour payer le marché, 10% pour faire le décaissement. D'un autre côté, il y a des pots de vin que les gens donnent. Nous en dire plus est une menace. Mais le mal-être est à peine voilé. Il faut parfois négocier. Si on ne négocie pas, le dossier va dormir. Vous avez le bordureau de transmission des pièces à l'administration, mais on dit que tel ou tel papier manque encore. Vous comprenez ce que ça veut dire. Le délit d'initié, le népotisme, le favoritisme et tout ce qui y ressemble sont des réalités. À partir du moment où le président est nommé par le maître de voyage, qu'est-ce qu'il faut bien s'attendre ? Il est à ses ordres. Les commissions se passent à eu clôt. Rien n'échappe. Et c'est à l'intérieur de ces commissions que tout s'est joué. La question, comment en sortir ? Plus tu connais du bon monde, plus tu as la chance d'avoir le marché. Il y a quelques jours, les pouvoirs publics ont annoncé la catégorisation des entreprises des BTP et espèrent ainsi réduire quelques-unes de ces irrégularités.